Le spécialiste en visiomobilité innovatis, vidéosurveillance à distance, vous présente le Petit Journal. Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. L'actualité de la semaine, ce sont les coques d'or. La compétition pour Benjamin et Poussin s'installe jusqu'à la fin de la semaine sur le stade du signal. On vous en dit plus dans le sujet qui suit. La première édition s'est faite ici à l'Alpe d'Huez, il y a 16 ans, puisqu'on en a la 16e édition. Et le coque d'or tourne sur trois stations, qui sont les Menuire, Meugèves et l'Alpe d'Huez. Et ces trois stations, depuis l'année dernière, sont devenues les partenaires officiels du coque d'or, de façon à pérenniser l'épreuve et qu'à tour de rôle, ça passe d'une station à l'autre. Le coque d'or est la rencontre nationale, on peut appeler ça le véritable Petit Championnat de France des jeunes Poussin et Benjamin. Avec la particularité, c'est qu'elle regroupe sur la semaine des jeunes compétiteurs qui pratiquent le ski de compétition dans le cadre de la filière fédérale, et puis ceux qui pratiquent le ski de compétition dans la filière école du ski français. Le nombre de participants, sur cette édition Alpe d'Huez, c'est 1 400 coureurs qui vont s'étaler sur les journées, pré-qualif, qualification et finale. Aujourd'hui, ce matin, il y en a à peu près 600 qui se sont rencontrés là. Les catégories, c'est Poussin et Benjamin, la nature des épreuves, c'est des slaloms géants. Et puis, à partir des finales, les poussins vont s'exprimer sur le ski or cross. Hormis, bien sûr, que c'est la rencontre de tous les enfants, c'est sportif, mais c'est aussi un peu ludique, ils se retrouvent, c'est la fête de fin de saison. Mais pour les responsables du ski français, c'est aussi une vitrine où là est mis en évidence le niveau réel des jeunes pousses, c'est-à-dire les poussins Benjamin. Et il va de soi que parmi ceux-ci, dans quelques années, on retrouvera peut-être à Annecy 2018, si on a les Jeux, des noms qui sont là ce matin ou dans les jours qui viennent, se retrouveront en équipe nationale. Alors, historiquement, oui, on a déjà eu des jeunes qui s'y sont retrouvés. On parlait de Jean-Baptiste Grange, il a participé au, je ne sais pas si c'est le deuxième, troisième, quatrième, enfin, le Coq d'Or. Il est bien figuré, comme d'autres collègues avec lui qui sont en équipe de France. Actualité Freeride à présent, Candide Tovex, pour sa première participation au championnat du monde de Freeride 2010, a remporté le titre de champion du monde. Regardez tout de suite les images de sa course. Ça faisait longtemps que je pensais à faire ce couloir central. Et c'est vrai que c'est quand même, on va dire que ce n'est pas le plus facile de la partie technique, mais c'est un endroit où tu peux vraiment facilement te repérer. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette option, pour justement bien me repérer, être capable d'enchaîner un run assez fluide. Après, voilà, je me suis un peu emballé sur le haut, donc je suis arrivé après la voirolle, qui est la barre centrale. J'ai manqué un peu de jambes, j'avais plus de jambes, donc la double que je devais faire en bas, double bas rocheuse, j'ai contourné le premier rocher, j'ai arrêté tranquille, j'ai sauté celle simple du bas. Mais voilà, il fallait juste que j'arrive en bas, debout. J'ai jamais eu autant de pression que ça sur une compète. Et on commence. Je suis bloqué là. Donc ouais, en haut, c'est super raide, en fait, tu vois rien du tout. Ça fait comme ça, ça fait un dôme, tu vois des cailloux, tac, tac, et tu vois que ça plonge de plus en plus raide. C'est vrai que je faisais pas de malin du tout, je lui ai eu des bons conseils de Xavier Delerue, qui m'a énormément aidé au départ. Bon, lui, il a pas besoin de se concentrer, il connaît son run par cœur, donc il me conseillait, hop, il s'en foutait de son run, il est parti. Souvent, dernièrement, on me dit, mais alors, t'es un freerider maintenant ? Et ce que je leur dis, c'est que non, c'est du ski. Pour moi, ça a toujours été du ski. Depuis gamin, je skie en freeride avec mes amis. Et voilà, on se réveille, il y a de la poudreuse, on va aller faire de la puff. Il n'y a pas de puff, on va aller dans le parc. Et voilà, pour moi, c'est que du ski. Ouais, bah depuis le début, on me disait, ah, tu devrais faire le dogleg, le dogleg. Donc peut-être qu'on me voyait comme, tu vois, plus un freestyler, et que j'allais aller chercher à faire des tricks, ça va. Et voilà, quand je vois le bec des rois, ça me fait un peu chier d'aller à gauche, ça va, quand même. Il y avait le couloir central, et c'est aussi un des seuls endroits où je pouvais vraiment me repérer pour essayer de rider assez vite. Parce que, que ce soit à droite ou à gauche, les cailloux se ressemblent tous. Donc c'est vraiment difficile de se repérer, et de savoir où t'es. Et donc ça t'empêche de rider rapide et fluide. Donc voilà, le central, c'était mon option depuis le début. Bon, alors là, je t'avoue que je vais partir quelques jours en vacances au soleil. J'en ai vraiment besoin. Et puis après, j'ai rien de défini, là, je vais commencer à filmer. Puisque cette année, comme j'ai voulu faire le focus sur les contesses, j'ai pas voulu filmer à côté. Parce que, voilà, ça sert à rien de faire les choses à 50%. Donc écoute, tu vois, j'ai bien fait de faire ce contest ! Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vendredi, vous avez rendez-vous avec Céline. Très bonne fin de semaine sur l'île au soleil. Il y a un endroit, comme ce n'est pas un endroit sur l'île. Certains disent, pour survivre, tu dois être comme un hatter. C'est l'heure, qui, luckily, je suis. C'est Alice, c'est toi. C'est Alice, c'est Alice. C'est Alice ? C'est Alice, c'est Alice, je ne sais pas où tu es. C'est Alice, c'est Alice. Alice a retourné à Wonderland. Sous-tu été de l'autre, la Red Queen a pris tout de la Wonderland. Fait-on ! C'est Alice, c'est Alice, c'est Alice, c'est Alice. C'est Alice, c'est Alice, c'est Alice, c'est Alice. C'est Alice, c'est Alice. C'est Alice.